une vidéo spécialement pour toutes les mums qui adorent leurs enfants qui se consacrent à l'éducation de leurs enfants cette vidéo elle est faite pour vous j'aimerais vous partager en tout cas ma plus grande réussite pour moi c'est la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui ma fille à 22 ans j'ai élevé ma fille quasiment seul je m'y suis consacré à ça j'ai consacré vraiment un morceau de ma vie à m'occuper d'elle à l'éduquer j'ai fait un métier que voilà qui m'animait pas tant mais qui m'a permis de nourrir mon besoin d'être maman auprès d'elle donc j'ai été assistante maternelle à créer pendant des années jusqu'à ce que ma fille grandissent et et puis aussi j'ai fait le choix de vraiment d'être avec elle d'être avec elle donc après ma séparation avec son papa je n'ai pas eu de j'ai eu des relations et je ne me suis pas remis en couple et à ce moment là bien sûr je comprenais pas mais maintenant avec le recul je comprends bien mieux que c'était tellement important pour moi de réussir de réussir cette éducation mais de réussir surtout cette relation qu'on a ensemble et donc voilà ça a été un choix donc aujourd'hui ma fille à 22 ans ça y est elle est installée elle a son appartement elle est allée installée dans une autre région de france et pour moi c'est une grande réussite et je suis très 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 fière de notre parcours ensemble alors est ce que ça a été un parcours ça n'a pas été un long fleuve tranquille non pas du tout et je me rends compte d'une chose et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette capsule sans filtre dans lequel je vous partage avec toute transparence mon expérience de vie on est prise de conscience que faire grandir un enfant c'est pas juste éduquer un enfant c'est pas juste le fait d'assurer matériellement ce dont l'enfant a besoin c'est une chose est encore à ce niveau là mais c'est surtout surtout à ce niveau là aussi il ya une chose qui est pour moi me paraissait importante c'est de partager ma réalité avec ma fille partager ma réalité matérielle avec ma fille je n'ai pas offert à ma fille plus que ce que je n'avais moi même on a partagé notre réalité financière ensemble tel que c'était c'est vrai que ma fille est là et est très très mature parce que pas dans cette réalité là on se soude on se soude beaucoup de personnes disaient oui mais il faut pas parler de tes problèmes à ta fille non en fait je suis pas très d'accord avec ça de protéger nos enfants je pense que c'est important de reconnaître l'intelligence qu'ils ont et aussi de juste partager la réalité telle qu'elle ne pas mentir à nos enfants sur ce qui est possible et ce qui ce qui n'est pas possible et j'ai développé auprès de ma fille justement cette notion de on va vivre avec ce qu'il ya ensemble on va partager ce qu'il ya ensemble être au clair et transparente de ce qui se vivait ensemble quand j'étais disponible bas c'était super quand j'étais pas bien belle le savait aussi parce que ça fait partie de la vie et puis dans ce parcours il y a aussi une chose c'était qui a été vraiment un parcours pour moi en tant que mère c'était surtout comment aimer ma fille telle qu'elle est et certainement que l'éducation que je lui ai apporté est aussi relié à mon histoire enfin c'est normal en fait c'est normal parce que effectivement je n'ai pas cette relation là j'ai beaucoup souffert de ne pas me sentir aimé tel que je suis auprès de ma mère et donc j'ai tout fait pour offrir quelque chose de différent à ma fille mais ça m'a tellement demandé de changer aussi ça m'a tellement demandé de me questionner j'ai compris que aimer son enfant c'est pas tout simplement le choyer aimer son enfant c'est accepter d'avoir tort accepter de changer accepter de s'excuser accepter de créer de l'espace pour un individu qui sera différent de moi et qui voudra être différent de moi et 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 oui et ça ça a été le fruit d'énormes changements aussi de mon côté et dieu merci parce que j'ai découvert c'est fou parce que j'avais vraiment cette intention d'offrir d'aimer ma fille telle qu'elle est donc vous voyez bien que dans cette temps ce gros projet il s'agit de d'aimer mon enfant inconditionnellement mais oh là là mes amis quand on pose le projet d'aimer son enfant inconditionnellement c'est sollicitant c'est sollicitant de remise en question c'est sollicitant de lâcher tellement le fait que notre enfant ne soit pas comme nous c'est vraiment moi ça m'a demandé de de remettre beaucoup de de tolérance de lâcher prise que mon enfant mon enfant ne fonctionne pas comme moi pas au même rythme que moi c'était voilà c'était c'était un parcours on s'est construit ensemble où on a beaucoup communiqué ensemble sur nos besoins mutuels et le fait qu'on puisse tenir compte de nos besoins mutuels et puis il ya une chose aussi que je voulais vous partager dans cette capsule c'est que souvent alors dans l'éducation à la française ou pas en tout cas on nous dit comme je vous ai dit tout à l'heure attention faut pas parler de nos enfants de nos problèmes moi j'ai toujours considéré j'ai toujours amené l'éducation de ma fille dans le fait qu'elle tienne compte de ma réalité aussi ça veut dire que dans toute discussion il y avait le fait qu'elle puisse exposer son ressenti et ses besoins mais que je puisse exposer moi aussi mes ressentis et mes besoins et que à chaque instant l'idée c'était vraiment qu'on puisse trouver un juste milieu parce que c'est ça la vie mes amis on aime nos enfants mais si vous leur donnez tout sans qui c'est pas la vie ils vont sortir ils vont sortir de là ils vont vivre leur vie avec les autres c'est pas comme ça que ça va se passer vous voyez et donc moi j'avais juste envie que ma fille comprenne que je je l'aime de tout mon coeur effectivement que je suis là pour elle inconditionnellement mais qu'elle comprenne que dans la vie si tu donne rien tu ne reçois pas donc en fait la vie dans la relation il s'agit de nourrir la relation ensemble voilà et c'est vrai que je vais vous dire quelque chose qui pourrait peut-être vous choquer et en toute franchie je suis sans filtre donc je vous le dis j'ai toujours dit à ma fille tu sais je ne suis censé de rien vis-à-vis de toi personne n'est censé de rien vis-à-vis de toi personne je suis ta mère et je suis censé de rien vis-à-vis de toi tu es ma fille et toi aussi tu es censé de rien vis-à-vis de moi chaque chose que je fais je le fais pour exprimer mon amour pour toi chaque chose que je fais et pour exprimer mon amour pour toi et ce qui est extraordinaire du coup c'est que ma fille a intégré que chaque fois que je fais quelque chose pour elle que je viens la chercher que je la dépose que je paye ses cours elle m'a toujours dit maman merci merci parce que tu n'es censé de rien vis-à-vis de moi exactement et là la notion de la granditude prend vraiment sa place parce que j'ai moi j'ai beaucoup souffert du sens du devoir vous comprenez j'ai beaucoup souffert de dire oui mais tu es censé de tuer ma fille dont tu es censé de je suis ta mère dont tu es sensé de et je me suis senti privé redevable déjà un sentiment de redevabilité très très fort et puis de me sentir privé aussi de ma liberté dans certaines choses où j'ai souffert de ça et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui jeudi à ma fille la relation à deux c'est une relation de responsabilité dans lequel on a la responsabilité de vouloir ou pas prendre soin de la relation mais dès lors qu'on fait le choix de ne pas prendre soin d'une relation c'est normal qu'elle s'estiole c'est surtout ça et à partir de ça naturellement ma fille a développé des gestes de manifestation d'amour d'affection vis-à-vis de moi et moi réciproquement vis-à-vis d'elle et ça c'est extraordinaire vous voyez ça c'est extraordinaire il y a autre chose aussi qui pour moi était important dans l'éducation de ma fille c'est la notion de la responsabilité j'ai éduqué ma fille dans la notion de responsabilité plutôt que à travers l'autorité bien j'ai souffert de l'autorité donc j'avais pas j'avais envie de trouver une autre façon de faire c'est assez subtil la notion de l'autorité ça pourrait faire l'objet d'un live parce que je pose quand même autorité en tant que maire parce que j'ai posé un cadre mais dans ce cadre quand même anaïs anaïs a développé la responsabilité de ses actes elle était libre de choisir ce qu'elle veut dire ce qu'elle veut faire ce qu'elle veut par contre il y avait une chose c'est qu'elle est c'était important pour moi qu'elle prenne la responsabilité des impacts de ce qu'elle pouvait dire ou de ce qu'elle pouvait faire vis à vis de l'autre donc vis à vis de moi ou vis à vis de des personnes qui l'entourent donc dans notre relation à toutes les deux il y a toujours eu cette notion de responsabilité et ça ça moi je trouve que ça a changé beaucoup de choses ça a changé beaucoup de choses plutôt que l'autorité donc du coup ça a permis à mon enfant mon grand enfant de voilà de se sentir libre d'être elle dans toute chose et et de prendre la responsabilité de ses actes dans l'impact que ça pouvait causer chez moi ou pas donc être maman c'est vraiment un c'est à la fois sollicitant et c'est à la fois la plus belle aventure que j'ai pu vivre mais c'est ma plus grande réussite certainement la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui et la plus belle chose que je me suis offerte et c'est la plus belle chose que je lui ai offert certainement mais c'est pour moi c'est un parcours qui demande un vrai questionnement de soi si on n'a pas envie de reproduire le modèle parental que nous avons eu avant ou si on n'a pas envie de reproduire un modèle en réaction avec ce qui s'est passé avant et ça c'était vraiment ça m'a demandé beaucoup de vigilance de le faire ben oui j'ai faute c'est normal vous voyez voilà donc j'ai pas il ya des choses dans lequel je me suis beaucoup excusé parce qu'il ya de la maladresse mais ce qui est important à chaque fois qu'il ya de la maladresse c'est que j'ai toujours reconnu mes torts en tant que parent et en tant que mère et surtout demander pardon vous voyez souvent on se dit ben voilà je suis maman et donc je sais non en fait vous a on a un individu en face de soi qui est aussi un mini adulte qui se veut grandir à sa façon et et on peut créer du tort et à ce moment là je pense que c'est très important d'avoir vraiment cette humilité naturelle et spontanée de reconnaître ses torts et de s'excuser près de son enfant pour pouvoir prendre soin de la relation et de faire en sorte que votre enfant puisse faire de même aussi et et puis il ya une chose qui est très important les amis c'est que l'éducation ça ne sera jamais les belles paroles ça sera jamais les belles phrases que vous allez éduquer ça sera jamais l'autorité que vous allez poser l'éducation c'est avant tout le fait d'incarner ce que l'on dit c'est ça on l'éducation c'est du mimétisme votre enfant apprend à travers ce que vous êtes donc chaque fois que j'avais envie que ma fille change certaines choses je savais que la première personne qui devait le faire c'était moi et c'est comme ça quand j'avais envie que ma fille tienne compte de moi ou autre c'était à moi aussi de tenir compte de ses besoins donc c'est vraiment tout passe par nous tout passe par nous mais c'est pas juste dans dans des mots tout passe par la manière dont on est la manière dont on est et en même temps en tant que parent c'est à nous d'ouvrir la voie donc ça c'est parfois pas facile quand on a des disputes avec nos enfants et on se dit non mais là enfin il a tort ça lui de revenir vers moi mais c'est vous le parent ça vous de montrer le chemin c'est à nous de nous relever et de d'apprendre et d'enseigner vous voyez et ça c'est parfois sollicitant moi j'ai trouvé ça sollicitant parfois quand en tant que mère seul parce que parfois on a envie qu'il y ait quelqu'un qui pour passer le relais quand on est émotionnellement pris mais ça nous demande justement de d'apprendre à gérer nos émotions pour pouvoir revenir vers notre enfant parce que le plus important c'était quoi quoi qu'il arrive c'était de prendre soin de la relation avec elle quoi qu'il arrive j'avais qu'une seule chose en tête à chaque fois qu'on se disputait ou à chaque fois qu'il y avait un réajustement c'est quelle est mon intention prendre soin de la relation avec elle prendre soin de la relation avec elle j'espère que ce partage mes amis vous amener quelques éléments dans l'éducation vous a inspiré je serai ravie que vous puissiez me dire qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce partage laissez moi un commentaire et je vous remercie de liker de partager si vous aimez cette capsule prenez bien soin de vous les mamans puis je vous fais des gros bisous